bonjour à tous aujourd'hui on va voir ensemble comment fabriquer un bouclier de GN en mousse idéal pour le combat alors comme tout dans la vie ça demande un petit peu de temps de préparation de motivation mais c'est assez simple vous allez pouvoir le constater on regarde ça tout de suite ensemble alors pour ce type de bouclier bouclier rond de bouclier type viking je vais utiliser donc différents matériaux donc premièrement de la plaque en mousse je crois que c'est on appelle ça la plaque EVA donc c'est assez dense c'est pas cher surtout et ça coûte 25 euros pour six plaques donc là par exemple on a besoin de trois plaques pour faire un bouclier donc par exemple ça peut faire 25 euros vous pourrez faire donc deux boucliers mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des des plaques d'armure par exemple ça fonctionne bien par contre je n'utilise pas pour les armes parce que c'est vraiment trop dense et ça reste que de blesser donc là on aura besoin de ça ensuite il vous faudra une taloche voilà une taloche de je sais comment on appelle ça c'est une taloche de plaques c'est de la taloche en mousse de chez le roi merlin ça coûte 12 euros je crois et donc on enlève l'éponge la mousse et ici on va enlever de la matière pour la prise en main ça sera une des premières choses à faire donc tout simplement je fais un petit tiré voilà un petit repère et je vais venir ici avec un peu d'huile de coude et une une lime à bois enlevé de la matière ça prend un petit peu de temps mais sera bien appréciable ensuite pour la prise en main et ça fait quelque chose de costaud moi j'ai vu la surface ça colle bien on aura également besoin de colle néoprène liquide j'insiste liquide la colle néoprène ce qui va me permettre de coller les taloches et un peu de gros matériel comme par exemple cette ponceuse à bande la ponceuse à bande va nous servir déjà dans un premier temps à poncer les plaques sur le côté où il ya du relief pour que ce soit bien lisse et que la colle puisse bien adhérer pour mon bouclier donc ça c'est la première chose à faire ce que je vous conseille c'est déjà de faire ça dans un endroit il n'y a pas trop de mobilier je vais mettre mon tuyau d'aspirateur avec du scotch ici pour aspirer et pas qu'il y en ait trop partout et faites pas ça dehors au niveau écologique c'est pas forcément top mais voilà dans un endroit où vous pourrez ensuite nettoyer aspirer bien sûr les fringues je vous conseille de mettre des habits qui craignent rien parce que vous allez en avoir un petit peu sur vous ça ce sera la première chose à faire les trois plaques donc il va falloir enlever sur le relief là on va commencer donc sur les plaques vous allez devoir déterminer le centre de votre plaque donc pour déterminer ça c'est très simple c'est des plaques de 62 cm 31 au milieu ici 31 ici on fait le petit repère voilà on a notre centre et ensuite eh bien tout simplement je vais prendre un marqueur et avec ma règle ou avec mon maître je vais mesurer ici au max où je peux aller en l'occurrence 28 cm 5 ici et je vais faire des petits tirés en avançant comme ça sur tout le portant de mon bouclier j'aurai plus qu'à relier ces petits tirés entre eux et ça va me donner donc ceci en découpant ensuite avec bien sûr un cutter et j'aurai donc ma première mon premier rond de bouclier en plaques donc ça ça va me permettre par la suite sur les autres plaques voilà d'avoir mon patron j'aurais plus qu'à faire le pourtour et découpé et comme ça j'aurais mes trois plaques qui me serviront donc comme base voilà j'aurais plus qu'à faire le pourtour et découpé 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Alors voici une fois que les plaques ont été poncées, donc voilà une plaque avant la découpe et ensuite donc les plaques découpées au cutter, vous voyez donc une face bien lisse d'origine et une face donc qu'on aura poncée. Sachant que s'il y a des petites marques qui restent encore, c'est pas trop trop gênant encore du moment que ce soit quand même assez plat pour que la colle puisse bien adhérer. Parce qu'en fait il va y avoir une face intérieure ici du bouclier avec la poignée et du coup comme ça va être pris en sandwich, il y aura aussi une face lisse de l'extérieur. Donc dans tous les cas, on aura les deux faces lisse d'origine qui seront de chaque côté du bouclier. Je vous montrerai un petit peu après le détail, mais voilà l'idée c'est ça. Je me suis permis en fait de faire une quatrième plaque poncée parce que je vais certainement en avoir besoin, peut-être parce que je vais vouloir faire un hubo, je ne sais pas encore. Mais en tout cas voilà, j'ai une plaque d'avance, ce qui va me permettre soit aujourd'hui de fabriquer le hubo, je pourrais vous montrer cette technique. Le hubo c'est la partie centrale du bouclier qu'on retrouve ici, ou alors je m'en servirai peut-être à l'occasion pour des plaques d'arbre. Voilà, donc ça c'est le travail de ponçage qui est un petit peu long, un petit peu fastidieux, qui peut être un petit peu chiant parce que forcément il y a de la poussière. Donc je ne serais trop vous conseillé d'utiliser un masque pour respirer, pour éviter d'inhaler trop de poussière, bien qu'avec le fait de mettre l'aspirateur branché sur la ponçage ça va. Et alors surtout aussi, bon là j'ai un petit, j'en ai un plus gros ailleurs, mais utilisez aussi bien votre casque anti-bruit pour les oreilles. Parce qu'il y a un petit peu de travail quand même, il faut compter à peu près une petite demi-heure de ponçage, donc pour les oreilles c'est quand même mieux de les protéger. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais attaquer le ponçage ici de ma taloche de maçon. Comme j'avais montré ici, on fait des petits traits pour savoir ce que je vais enlever comme matière. Et du coup je vais attaquer ça. Et ça, ça va être un petit peu long également. Alors voilà ce que ça donne une fois le ponçage fini. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à bien enlever de la matière, parce que quand je vais prendre ma poignée ici, si l'os il touche, ça va frotter et je risque de m'ouvrir. D'ailleurs ça m'est arrivé sur les premiers bouclés que j'avais fait, c'était assez inconfortable, même si on aura tendance à le prendre un peu comme ceci. Il faut penser que le bouclier est vraiment le long du bois comme ça. Donc je vais avoir tendance ici à toucher, si ce n'est pas bien poncé, je vais m'ouvrir le doigt. Sachant qu'il y aura une épaisseur de cuir qui sera certainement ici et autour de la poignée. Donc prendre ça en compte également. Vous voyez, je ne suis pas allé par le dos de la cuillère. J'ai bien enlevé de la matière. On peut constater ici sur les deux poignées, l'avant et l'après. Et vous voyez quand même qu'il y a de la bonne épaisseur de matière qui a été enlevée. Alors une fois que j'ai poncé mes plaques, je vais prendre celle qui m'avait servi la toute première que j'avais fait, où j'avais inscrit le centre. Donc ce n'est pas compliqué, je fais juste une croix. Au moins je suis bien sûr que ce sera entré, pardon. Je vais y arriver. Et donc du coup, ce n'est pas compliqué. Là je vais prendre une feuille. Je vais prendre ma taloche. Je vais venir ici dessiner ma taloche sur la feuille. de la découper et ça va me donner un petit patron. Petit patron que je vais découper juste en deux comme ceci. Et je vais pouvoir venir le poser ici en le centrant. Donc tout simplement en marquant le centre ici, je vais pouvoir la faire coïncider avec le centre de ma plaque. Donc là je suis sur un petit 13 cm. Donc je vais à 6,5 ici marquer le milieu. Comme ça je suis sûr de ne pas me planter. Et du coup, je vais pouvoir utiliser cette taloche et dessiner mon emplacement. Tout simplement. Voilà. Donc je peux vérifier si je suis bon des deux côtés. Normalement, il n'y a pas de souci. Et voilà. Du coup, je n'aurai plus qu'à mettre ma colle et à placer ma taloche pour être sûr qu'elle soit centré. Et c'est la magie quand même. Allez, tout de suite la suite. Du coup, je vais reprendre ma plaque ici qui va prendre la taloche en sandwich. Alors je vous montre. En fait, il va falloir que je redétermine le centre. Donc on avait vu que c'était 28,5. Donc hop, je prends 28,5 de chaque côté. Je marque ma petite croix. Et en fait, pour pouvoir centrer à nouveau la taloche, je vais reprendre mon petit patron de tout à l'heure que j'avais plié en deux. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre la taloche. Je vais marquer ici un petit trait de l'autre côté également. Voilà. Et sur chaque extrémité à nouveau. Voilà. Et pareil de l'autre côté, donc. Il faut que j'ai fait ça. Je n'ai plus qu'à les relier. Et calculer ici l'espace. Donc je suis à peu près à 4 cm. Et je vais venir donc découper l'intérieur pour l'enlever. Ce qui va me donner ceci. Et ça, ça va me permettre, hop, de mettre la poignée, de passer la poignée. Donc ici, c'est tout simplement, je refais comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais reprendre ici mon petit patron. Et je n'ai plus qu'à polier tout ça. Alors attention toutefois ici. Je vais donc enlever la partie ici en mousse. Et pour ce faire, je vais incliner mon cutter. En fait, afin que ce soit bien de biais. Donc, j'ai mon repère ici, par exemple. Hop, et je viens enlever la matière. Voilà. Sur les côtés, il n'y a pas besoin. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, c'est toujours par rapport au froppement de ma main. C'est pour éviter que ça vienne trop frotter ici. Je crée ce petit biseau ici. Ça, de toute façon, je vais pouvoir le retailler un petit peu plus tard. Et voilà. Ici, on va repasser un petit coup de façon ici, avec soit une dremel, soit une meuleuse, pour enlever encore de la matière. Ça va me permettre de prendre ma taloche en sandwich, comme ceci. Voilà. Du coup, elle sera collée de ce côté, mais également de ce côté. Bien prise en sandwich. Et du coup, ça ne bougera plus jamais. Voilà. Voilà, donc je vais utiliser ma dremel ici pour vraiment casser les angles encore et faire les finitions. Vous voyez, donc c'est un embout de dremel classique rond à ponceuse, en fait, qui va bien attaquer la mousse. Du coup, là, normalement, tout mon travail de préparation est achevé. Et ça va donner ça, donc, avant collage. Vous voyez. Donc, maintenant, ce que je vais faire, alors, j'ai mis un masque, donc vous n'allez peut-être pas m'entendre très bien, mais parce que là, je vais manipuler de la néoprène. Donc, bien mettre le masque, pour ne pas trop énaliser ça, ce n'est pas top. Après, on tousse. Je vais donc mettre de la néoprène sur ma zone où il y aura la taloche. Donc, pour ça, je peux prendre le petit bout de mousse que j'avais tout à l'heure. Ça va bien. Au revoir. 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 Sous-titrage MFP. Et comme c'est une colle de contact, on va la laisser sécher, histoire que les solvants s'éventurent, ce qui va nous prendre, là vu la quantité, à peu près une bonne quinzaine de minutes. Alors pendant que ma colle Néoprene sèche, je vais m'amuser à faire ici en carton une pièce qui va venir appuyer, me permettre de bien appuyer quand je vais coller. Donc j'ai juste pris cette partie-là, et ça me fera donc quelque chose qui pourra me permettre de presser harmonieusement. Ça je vous montrerai après à quoi ça va servir exactement. Je vais, pendant ce temps-là aussi, tout simplement, avec une plaque de 5 mm d'épaisseur, une plaque de mousse, je vais ensuite dessiner, grâce à ça, un petit patron, enfin un petit, une espèce de petit, petit gabarit comme ça, qui va me servir à faire, à décorer mon bouclier. Là en l'occurrence, ça sera le pourtour, que je vais choisir de faire à peu près de 2 cm d'épaisseur, donc je vais utiliser un petit compas, ça marche bien, voilà, voire même peut-être plus, allez, je vais faire 3 cm, pour que ça fasse bien badass. Et du coup, c'est tout simple, je vais prendre mon compas, et je vais suivre ici, mon trait. Ça j'aurai un arrondi, ça sera plus simple à la coller. Voilà, et je pourrai le découper. Je vais en même temps vous montrer une petite technique pour faire des rivets, en utilisant un emporte-pièce, c'est juste un tube que j'ai affiné sur les côtés, et pour ne pas gâcher de la mousse, hop, je vais venir ici, en tournant, appuyer, et ça va me donner un petit rivet que je pourrai coller ensuite. Moi, je vais en faire plein, bien sûr. Alors voilà, je continue donc le temps aussi sur ce qui va être la partie décoratrice de mon bouclier. Je la couperai sûrement après, je vais aussi la vieillir à certains endroits, je vais donner des à-coups comme ça, histoire qu'il y ait des genre des vieillissements, des coups d'épée, des choses comme ça, un peu partout. Je vais faire bien chaotique parce que c'est l'idée que je veux donner à mon bouclier, du coup. J'ai donc là ma taloche qui est ici, avec la colle bien sèche, et je vais juste appuyer, du coup, et ça va coller instantanément. C'est la magie de la colle néoprène, une fois sèche. Voilà. Un petit bouclier léger. Qu'est-ce que ça donne le montage terminé. Je me suis amusé à mettre une petite rune de corne plutôt que de faire un hubo comme ça en globe. Sachant que c'est quelque chose que vous pouvez réaliser assez facilement, en fait, il suffit juste de mettre une première couche assez épaisse comme ça. Et après, on va mettre plusieurs disques successifs avec la même mousse qu'on a utilisé au début en réduisant à chaque fois le diamètre et puis à la fin, un ponçage général pour faire un beau dôme comme ça. Moi, j'avais envie de changer un petit peu. Du coup, je me suis amusé de rester dans le thème chaotique en mettant une rune de corne avec l'octogone inversé ici, quelques rivets et puis toujours, l'idée, c'est de mettre des petits coups de taille à dé pour que ça fasse du vieillissement et des éclats. Et ça, quand on va faire la peinture, ça va vraiment ressortir, ça va vraiment être intéressant. Voilà, donc là, normalement, à cette étape, on ne voit pas grand-chose en vidéo puisque c'est assez sombre. Mais en gros, voilà le petit symbole et le montage que je pense faire avec quelques rivets à gauche, à droite parce que c'est du chaos, donc forcément, on va faire les choses un peu chaotiques. Donc, la prochaine étape, maintenant, ça y est, on va se lancer, c'est donc la colle, coller les plaques. Donc, pour coller les plaques, je vais utiliser un pinceau qui sera, en gros, à usage unique pour bien mettre une fine couche de colle partout et toujours la colle néoprène. J'ai oublié de vous dire une petite chose qui peut être intéressante aussi si vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête et donner un effet sympa, c'est que sur les pourtours, vous pouvez, par exemple, mettre, récupérer, donc, ce puzzle de mousse et le placer tout autour. Ça donne un effet sympa et c'est déjà tout fait, c'est assez pratique pour gagner du temps, ça peut être pas mal. Quelques photos, d'ailleurs, pour vous illustrer ça sur d'autres boucliers que j'avais déjà fait précédemment. Voilà, donc maintenant, on va attaquer la colle. OK, donc, on va commencer la colle. Toujours le masque, ça, c'est bien toxique. Et j'y vais. Donc, bien le côté lisse, ici. Là, on y va. L'idée, c'est d'aller assez vite parce que ça sèche quand même assez rapidement la colle néoprède. C'est bien. On y va. Sous-titrage ST' 501 Voici donc ce que ça donne une fois collé, les trois disques collés, j'ai utilisé directement sans attendre que ça sèche la colle néoprène pour pouvoir repositionner ces disques et enfin après avoir bien mis de la colle partout en dessous, j'ai mis des poids sur le petit disque en carton que j'avais fait tout à l'heure pour bien aplatir partout le poids comme ça et que ça presse bien mon bouclier qui vous le voyez est collé partout. Alors forcément il y a des zones qui dépassent un peu entre les plaques parce que ce n'est pas des plaques exactement de la même façon. Donc du coup il va falloir que je les ponce ici avec ma ponceuse à bande, donc toujours raccorder un aspirateur et là tenu sur la table avec ces pinces-là. Voilà. Donc je vais passer au ponçage, toujours le masque. Et aussi le casque anti-bruit. Voilà ce que ça donne donc. Donc une fois terminé, c'est bien lisse, impeccable. On a donc tous les disques qui sont au même niveau. Et je vais donc pouvoir coller mes éléments de décor maintenant sur mon bouclier qui commence bientôt à être terminé au niveau du montage. Voilà. Donc ça, cette prochaine étape, on va coller tout ça avec la colle néoprène de contact. Et du coup j'ai fait mon petit cerf pour être sûr d'être bien centré. Et voilà. Et après j'aurai mes rivets à mettre tout ça. Alors voici une fois le tout collé avec la colle néoprène. Je vais passer un petit ponçage ici avec ma dremel et cet embout de ponceuse. Je vais passer donc sur les bords afin d'arrondir ceci en fait. Parce que je me suis rendu compte au fil du temps que quand on avait des arrêtes sur l'extérieur des boucliers, c'est là où ça allait suiser assez rapidement. Donc bien arrondir les angles, ça va permettre une plus longue durée de vie au niveau du bouclier. Voilà. En passant bien avec la dremel donc partout. Et je vais également donner quelques petits à-coups avec cet embout pour le vieillir. Vous l'aurez compris, la dremel c'est quand même un outil assez indispensable quand on fait des armes ou des costumes de GN. Et là on a un bouclier donc qui est monté et qui est prêt à peindre la prochaine étape. Donc vous l'aurez compris. Et nous allons passer à la peinture. Alors la peinture, je vais utiliser déjà un bon gros saladier. ça va me permettre tout simplement à poser mon bouclier pour pas qu'il repose sur les côtés. Voilà. Premier petit truc, petite astuce. Ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle de l'anti-infiltration. Donc ça c'est utilisé pour les toits en fait. Donc c'est un liquide un peu pâteux qui est très pratique. qui est un peu comme le latex. Alors beaucoup moins souple quand même que le latex. Donc je ne vais pas pouvoir le faire vraiment pour des armes. Mais ça peut être pas mal pour faire des armures ou des boucliers. Alors ça c'est un anti-infiltration qui vient de chez Bricoman. On en trouve également à Leroy Merlin, à Casto, sous l'appellation d'Ipétanche par exemple. Donc je vais utiliser du gris et du noir. Alors ça ça ne vient pas de chez Henri Boucher, je ne fais pas de pub. C'est juste que voilà, c'est un gros pot que j'avais à l'origine. Et pour pas que ça sèche, réduire la taille du pot c'est pas mal. Ça évite d'avoir de l'air. Petite astuce aussi pour stocker cette anti-infiltration, le frigo. Tout simplement quand vous avez un mélange, le froid ça empêche que ça sèche trop vite. Je vais ensuite utiliser de l'eau. Un gros pinceau. Un gros pinceau, mais ça je reviendrai après. Ça c'est pour enlever les endroits où il va y avoir trop de d'Ipétanche par exemple. Ou de bâtiment Mosec. Ça c'est la marque Brico. Alors voici donc comment je vais faire. Je vais prendre un petit peu de cette pâte. Et je vais mettre de l'eau. Histoire de... Parce que c'est ça qui est intéressant avec cette matière, contrairement au latex. C'est que l'on peut le diluer à l'eau, tout simplement. Je vais faire une bonne texture comme une peinture. Pas trop pâteuse, pas trop liquide. Voilà, là vous avez la bonne texture. Je vais donc prendre mon gros pinceau et je vais y aller. J'étale. Là ce sera donc la première couche. J'étale bien partout. 7 couches pour que ce soit bien. Ça peut paraître beaucoup, mais... On montre que ça protégera bien ma mousse. Et que ça tiendra bien dans le temps. 5 couches c'est vraiment un minimum. Ça peut paraître long et fastidieux. Mais... Vu tout ce qu'on a fait avant... Bon, c'est pas grand chose. Sachant que, voilà, si on veut quelque chose de sympa, il faut se donner le temps quand même. Donc je fais bien attention de ne pas avoir des endroits où ça stocke trop. Parce que déjà ce sera beaucoup plus long à sécher si je fais ça. Et puis je vais perdre sur mes détails. Et je vais faire ça partout. Alors une petite technique qui est intéressante quand justement on en met trop haut. Je vais prendre un pinceau. Et je vais enlever les endroits où ça s'est trop stocké par exemple. Soit en en mettant à côté. Soit avec un petit saupelin. Pour bien répartir. Et surtout, éviter de cacher mes détails. Comme par exemple ici, les traces de choc. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 NUMBER 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 NUMBER 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501